12 secondes, on va démarrer. Et bien bonjour et bienvenue sur cet espace des Sables d'Olonne, ici au cœur du village du Vendée Globe 2020, 9e édition. Et aujourd'hui nous allons parler de la dynamique voile au Sable d'Olonne. Le Sable d'Olonne c'est une des villes phares de la voile en France. Le Vendée Globe en est l'événement phare également au niveau de la classe IMOCA. Et nous allons mettre en lumière aujourd'hui les acteurs locaux de la voile au quotidien. Et j'ai à côté de moi Michel Poitvino, président des Sports Nautique Sablais. Bonjour Michel. Bernard Devis, vice-président des Sports Nautique Sablais. Marc Chopin, président des Sables d'Olonne Vendée Course au large. Et Lionel Parizet, conseiller municipal au Sable d'Olonne, délégué aux événements nautiques. Messieurs, bonjour. Et puisqu'on va parler des acteurs du quotidien, des acteurs locaux de la voile au Sable d'Olonne, et bien Michel Poitvino, en tant que président des Sports Nautique Sablais. Alors excusez ce petit problème de son. Michel Poitvino, donc en tant que président des Sports Nautique Sablais, et bien parlez-nous justement des Sports Nautique Sablais, ce club historique des Sables d'Olonne. Oui, merci. Parler des Sports Nautique Sablais, c'est avec naturellement beaucoup de plaisir, et une énorme difficulté parce que le Sports Nautique Sablais, c'est une vieille dame qui a 173 ans. Au début, ce n'était pas Sports Nautique Sablais, c'était Régade Sablaise, c'était des joutes sur le lac de Tanchette et compagnie. Et c'est devenu Sports Nautique Sablais après la loi de 1907, la loi associative, en 11. Donc on a hérité de ce qui a été fait par nos prédécesseurs. Alors en 5 minutes, ce n'est simplement pas possible pour moi, mais je vais faire le plus du raccourci possible. Tentons de résumer. Alors tentons. Le Sports Nautique Sablais, c'est très simple. C'est une association qui regroupe des gens qui font de la compétition de 7 à 85 ans. Ce n'est pas assez pire que Tintin et Milou. 7 à 85 ans, le plus âgé, c'est quelqu'un qui sort le plus souvent en solitaire l'été. Le Sports Nautique Sablais, c'est naturellement plusieurs sections. Des sections bien connues avec des grands noms. Dans tous les domaines, il y a des grands noms. En voile habitable, naturellement, je ne parlerai pas de Jean-Luc Vandened, qui régate, qu'on a du mal à battre d'ailleurs le week-end. Il nous cartonne très souvent. On a des gens qui sont tous licenciés au SNS. Des gens comme Benjamin Dutreux, qui va faire le Vendée Globe. On a Sébastien Simon, bien connu, qui est un pur produit des Sports Nautique Sablais, puisqu'il a commencé il y a 35-40 ans, en optimiste, lorsque le SNS avait mis en place le National Petit Matos. Je m'arrête là, parce que je ne vais pas en faire que des copains, en en oubliant. Alors, excusez-moi Michel, puisqu'on est sur le village du Vendée Globe, on a parlé de Jean-Luc Vandened, qui était présent sur le premier Vendée Globe, et aujourd'hui, Benjamin Dutreux, Sébastien Simon, qui sont là pour cette neuvième édition. C'est une vraie continuité. Oui, mais tout à fait. Puisqu'on parle du Vendée Globe, ce n'était pas le propos que je voulais tenir. Mais après, vous me direz que je parle de trop. Mais effectivement, le Vendée Globe, moi, j'ai connu tous les Vendées Globe. Et quand j'ai connu tous les Vendées Globe, c'est sur l'eau, tous les départs, et 80% des arrivées de nuit, de jour et compagnie. Et je pense qu'il faut être très réaliste. On a peut-être ploupé un peu le coche au début. On aurait pu faire, on aurait pu ancrer les IMOCA plus au Sable de l'Aude. Mais ça, ce sera à voir avec les élus. J'en ai parlé plusieurs fois avec Yannick Moreau. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est un autre sujet. Donc, il y a la voile sportive, et il y a aussi d'autres typologies de voile et d'autres champions aussi au sport nautique sablée aujourd'hui. Là, c'est un piège. J'aime faire l'époque des copains. J'en ai oublié tellement il y en a. On a connu l'époque, en 470, les heures de gloire avec les frères Bonneau. Aujourd'hui, on sait qu'on a une jeune fille, Aloïse Retornaz, qui est qualifiée pour les Olympiques. Qui, malheureusement, ont été repoussées à 2021. Repoussées, mais la messe n'est pas dite. L'année dernière, elle me disait... Je l'ai eu hier au téléphone. L'année dernière, elle me disait... Écoute, Michel, organise-nous quelque chose. C'est admettant, ça. Organise-nous quelque chose. Je bégaye. Parce que le plan d'eau des Sables de l'Aude ressemble au plan d'eau d'Inoshima pour les futurs Jeux Olympiques. Donc, elles sont venues s'entraîner. Je ne désespère pas de les voir revenir dans quelques mois. Donc, Aloïse Retornaz. On a effectivement aussi de la planche à voile. Avec Hélène. Alors, il y a Hélène. Mais n'oublions pas qu'avant, il y a eu les heures de gloire de Eugénie Raffin. Il y a eu les heures de gloire avec Maëlle Guilbault, qui est une bonne... Il y a des jeunes chez nous. Et puis, quand même, je tiens à souligner, elle n'est pas là. Elle est en entraînement à l'étranger. Il y a Hélène Neuesmoen, qui a passé un petit creux de vague pour une planchiste. Mais aujourd'hui, qui rebondit sur un nouveau support, planche à foil. Oui, formula foil. Alors, formula foil et IQ foil. Elle est quand même, la semaine, il y a 15 jours, elle est devenue championne du monde en formula foil. Elle est revenue championne d'Europe en IQ foil, qui est IQ foil, qui est le futur support olympique. Et elle a explosé le record du lac de Silver Plagna, 5 fois le tour du lac. Elle a explosé tout le monde. Alors, bravo, félicitations, parce que le niveau était très, très élevé. C'est aussi de bonne augure pour la voile olympique pour les salles de l'Âne. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra. J'en ai déjà parlé. J'ai vu certains élus qui ont peut-être oublié quand même que dans les sites d'entraînement pré-olympique, on ne parle pas de voile. Moi, je suis un optimiste de nature. Je pense qu'on a des atouts à faire valoir. Et je pense que pour les prochains olympiques, c'est fini. Mais pour demain 2024, c'est peut-être pas joué. Bon, quand on va voir en double mixte ou en double des gens qui vont partir à Marseille pour faire le tour de la Corse, je suis désolé. Ils peuvent très bien partir des sables et faire le tour de l'île de Ré ou de l'île Dieu. On est aussi bien armés qu'eux. Donc ça, c'est un... Je ne vais pas lâcher les élus sur ce point. Ils décideront... Lionel, vous êtes prévenu. Il sait très bien que... On va continuer, Michel Poitvino, donc on va continuer sur les sports nautiques sablés puisqu'il y a aussi la voile radio-commandée aux sports nautiques sablés. Voilà. Alors voile radio-commandée, eh bien, au Sable-de-Lonne, on a un inconvénient et un atout. C'est qu'on conjugue la voile de la voile radio-commandée bateau de 1 m jusqu'à l'IMOCA. La voile radio-commandée, on a failli faire la semaine dernière un grand chelem puisqu'il y a eu un championnat de France avec un niveau très, 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 très relevé. Et on a failli avoir trois sablés, des sports nautiques sablés, sur le podium. Malheureusement, il y a un Espagnol, José Valverde, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui, la veille, avant la dernière course, était 5 ou 6e et il a réussi à passer à être 2e. Mais le 4e, c'est Olivier Coven. Oui. Le 3e, c'est Xavier Ligier. Et puis, je tiens à salmer quand même tous ces garçons, et notamment Romain Dubreuil, qui finit 1er, mais c'est la 2e ou 3e fois. Il vient de faire un doublé. Donc, voilà. Donc, le sport nautique sablés, c'est une vieille dame. Sans provocation, qui n'aime pas trop se faire bousculer dans les orties. Mais c'est une association qui... Et moi, je ne suis qu'un représentant. Je ne resterai pas président toute ma vie de cette association. Mais c'est quand même quelque chose, une association qui a fait tous les beaux jours, tous les beaux jours, à 90%. Et il faut continuer. Je terminerai, si tu permets. Bien sûr, bien sûr. Je terminerai quand même en disant que c'est un des premiers clubs de France qui a quand même 8 salariés. Hier, nous étions 8. Il y en a un qui va s'en aller, il nous fait bonbon, il est amoureux, sa copine est en Belgique, il s'en va. Et c'est quand même... Il y a 10 moniteurs bénévoles, et tous ceux qui veulent venir, place Jean-David Naud, qui veulent venir faire du bateau pour un jour, deux jours, une semaine, on les embarque. Et je terminerai en disant que quand même, cette année, on a... Tous les indicateurs sont au rouge, au vert, pardon. Tous les indicateurs sont au vert. On n'est pas encore en zone rouge, on est en zone rose. Non, je vais quand même dire que cette année, tous les indicateurs sont au vert, à part le nombre de licenciés qui va passer de 1100 peut-être à 900, mais tout le monde comprendra qu'il y a le Covid qui se promène. Et puis je terminerai en disant, quand même, il y a des grandes réussites. Cette année, on a quand même un record chez les jeunes en formation. On est passé de 74 à 145. J'ai parlé 6 minutes, donc une minute de trop, je vous rends la parole. Merci beaucoup Michel Poilino, en tant que président des sports nautiques sablés. Sports nautiques sablés qui font aussi, qui participent activement au beau jour des Sables d'Olonne, notamment en termes d'événements. Bernard Devis, vous êtes vice-président des sports nautiques sablés. Parlez-nous justement des événements nautiques qu'organisent, qu'a organisé, qu'organisera encore les sports nautiques sablés. Oui, bonjour. C'est vrai que les sports nautiques sablés sont amenés à organiser des événements. Alors comment ça se passe ? Ce sont des classes qui prennent contact avec nous. Ça peut être la classe Corsair, qui va faire un regroupement de bateaux de cette classe. Et ensuite, ça peut être, c'est l'événement que nous avons organisé il y a 2 ans, les J80. Alors, c'est un mondial que nous avons organisé. Les J80, c'est quoi ? C'est un bateau de 8 mètres, très sportif, fabriqué à Olonne, au Sable. Au Sable d'Olonne désormais. Au Sable, chez J-Boat. Et donc, nous avons été consultés par un appel d'offres pour cette organisation. Et la qualité de nos organisations nous a permis de remporter cet appel d'offres. C'est quoi ? C'est un peu moins de 100 concurrents, sans navire, je dirais, avec 4 ou 5 équipiers. Et puis, donc là, on a mis une cellule en place afin d'organiser, donc avec un budget, les recettes, les dépenses. Et puis, à partir de cela, on a créé une équipe et on a amené cet événement à bien. C'est extrêmement important parce que c'est fédérateur au niveau du club. Pourquoi c'est fédérateur ? Parce que nous avons, comme disait Michel, des sections. Et ces sections, il faut trouver des événements où on peut se retrouver tous. Ce que je noterais aussi pour un tel événement, on a des infrastructures. Bon, c'est la ville qui nous les met en place, c'est la ville qui nous aide. Et là, on a eu en commun, à organiser avec Vendée Courses au large, justement, cette continuité pour l'utilisation des infrastructures. Le résultat, ça a été quoi ? Une grande satisfaction. Grande satisfaction des concurrents sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan sportif. On parlait des Espagnols. C'est à nouveau les Espagnols qui ont gagné. Bon, ils sont forts. Ils sont très entraînés. Et le plan d'eau leur a convenu. Alors, peut-être que dans quelques années, c'est avec satisfaction qu'on pourra les accueillir à nouveau. Le prochain événement, Michel a parlé, la voile radiocommandée. Eh bien, oui. Là, on va organiser un France. Donc, sur le lac de Tanchette, je pense que ça se fera. Et s'il n'y a pas de bactéries, mais bon, il n'y a que des bonnes bactéries chez nous. On a déjà organisé ce type d'événement. Ce n'était pas en France, mais c'était un mondial. Non, ce n'était pas un mondial. C'était un Europe. Et très grande réussite, grâce à l'aide de l'ISO également, l'Institut Sport Océan. Voilà ce que je dirais par rapport aux événements. Merci beaucoup, Bernard Devis. Marc Chopin, vous êtes président des Sables d'Olonne Vendée Courses au Large. Et quand on parle d'événements, on parle aussi des Sables d'Olonne Vendée Courses au Large, puisque vous êtes un club organisateur également d'événements. Oui, tout à fait. Alors nous, on est tout jeunes sur la scène de la voile, puisqu'on a 5 ans. Et donc, on organise des courses au large spécifiquement. Et on travaille, on a un petit centre d'entraînement avec des minis uniquement sur la course au large. Donc on vient un peu en complément. Et on organise des très belles courses et des grandes courses. Donc pour citer les principales, on organise la Solo Maître Coq, qui est au Championnat de France de course au large, en Figaro. On organise les Sables, les Açores, en mini 6.50. On organise la Transgascogne en mini 6.50. On organise les Sables Horta en classe 40. La 1000-1000 des Sables en multi 50 et Imoca. Là, on a participé comme club de support à la Vendée Arctic Les Sables. Et on a remporté l'appel d'offres pour la prochaine mini Transat. Voilà. Donc on a un réseau de... On est né sur un réseau de passionnés, en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir faire... De partager notre passion avec le plus grand nombre en organisant ces courses-là. Puisque les Sables d'Olonne sera le port de départ de la prochaine mini Transat. D'ailleurs, pour les trois prochaines éditions 2021, 2023 et 2025. On aura l'occasion de reparler de cette mini Transat ici même, le 21 octobre prochain. Ouais, tout à fait. Et c'est une grande fierté pour le club parce qu'en fait, je pense qu'on est le seul club en France à travailler et à organiser des événements internationaux avec les cinq classes que sont la classe mini, la classe Figaro, la classe 40, les multi 50 et l'Imoca. Merci Marc. Alors justement, vous avez parlé de complémentarité entre les Sports Nautique Sablais et les Sables d'Olonne Vendée Course au large. Bernard Devis, aujourd'hui, vous travaillez activement également avec Marc Chopin sur justement un rapprochement des deux clubs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, Bernard ? Oui, bien sûr. Donc ce qui est important, c'est quand on voit la baie des Sables avec toutes ces petites voiles et ces grandes voiles, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'il y a quelques jours, enfin pardon, quelques semaines, le président de la fédération est venu et il a été ébahi par ce nombre de voiliers dans la baie. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est que la décision a les prises. Nous allons vivre un rapprochement des deux clubs. C'est extrêmement important parce que ça permettra de fédérer les moyens, que ce soit humain, que ce soit financier et que ce soit matériel. Et donc là, c'est important. Donc c'est un rapprochement. C'est un long chemin que l'on va engager avec l'équipe de Marc. Et le but, c'est effectivement qu'on arrive à une entente et surtout que l'on apporte le meilleur des résultats et que l'on réponde à l'exigence, parce qu'il ne faut pas croire, mais les classes sont exigeantes. Et donc, il faut le faire. Le premier résultat sur le Vendée Globe, il y a le club support. Marc en a parlé tout à l'heure. Il y a le club support. Le club support est là pour aider l'organisateur, la Seine Vendée, sur le plan sportif. Et là, nous allons en commun travailler sur cet événement. Donc nous allons mettre nos équipes en commun le matériel pour réussir cette organisation. Alors, bravo, messieurs. Marc, vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça, ou quelques mots ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment une chance aussi pour les Sables d'arriver à créer un nouveau club. C'est l'objectif qu'on s'est fixé en gardant les forces vives des deux clubs et le savoir-faire des deux clubs de façon à faire encore mieux que ce que chacun peut faire dans son coin. Alors, Lionel Parisé, vous êtes conseiller municipal au Sables d'Olonne, délégué aux événements nautiques. Quand vous entendez, l'objectif, c'est d'obtenir le meilleur des résultats. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire du plaisir et du bonheur parce qu'effectivement, quand j'entends les passionnés qui sont autour de la table, c'est vrai que ça fait plaisir. On sait qu'on peut compter sur eux pour arriver aux meilleurs résultats, que ce soit dans la formation des jeunes, comme le disait Michel, jusqu'au meilleur niveau, puisqu'on a des gens qui vont aux Jeux Olympiques. Dans l'organisation des événements, comme l'ont dit Bernard et Marc, que ce soit en course auprès des côtes ou des courses au large. Et du coup, il y a une reconnaissance aujourd'hui de la place des Sables comme étant un port actif dans tous ces domaines-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'idée qu'on voit aujourd'hui se rapprocher les deux clubs, ça va donner encore plus de force avec les forces vives des deux clubs. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au Vendée Globe, c'est un événement qui tire le reste des deux autres événements. Ça donne un engouement aussi envers les enfants qui vont venir pratiquer sur notre plus belle baie du monde. Et du coup, on a quand même cette chance au Sables d'avoir des forces vives, des bénévoles dans les deux clubs, des bénévoles aussi qui sont regroupés en association. Il y en a 280 qui sont sur le village aujourd'hui pour accueillir, pour garder les parkings, pour faire rentrer les gens sur les pontons. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on a une vraie force et on s'appuie là-dessus pour qu'on puisse développer jusqu'au bout et jusqu'à l'excellence. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que l'excellence. Et parmi les forces aussi, on ne peut pas faire cette émission sans citer l'Institut Sport Océan, l'ISO, si vous voulez nous en dire juste quelques mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a trois entités au Sables d'Olonne. On a l'ISO, qui est plus là pour la découverte, pour les faire naviguer les enfants des écoles, des groupes scolaires. Ensuite, il y a le SNS qui est là pour développer leurs pratiques. Et ensuite, après, ils s'orientent soit vers l'olympisme, soit vers la course au large. Et on a le troisième élément qui est la course au large avec Marc. Donc effectivement, je pense qu'on a tous les bons ingrédients. Maintenant, il faut que tout ça se mette en commun et progresse et qu'on travaille tous ensemble pour arriver à quelque chose de vraiment cohérent pour tout le monde. Et donc comment vous définissez l'apport justement de ces structures pour la ville ? C'est un très bel apport. Il est très beau, ça certainement. C'est un très bel apport. C'est un apport d'image ? C'est un apport de... Oui, c'est à la fois de l'image, mais c'est aussi toute une compétence qu'on a sur le territoire. Et c'est intéressant parce que ça regroupe. Après, il y a tout un volet économique derrière aussi la voile. Et on voit sur les sables qu'il y a quand même plusieurs chantiers, qu'il y a des coureurs qui amènent aussi des équipes et du monde. Donc c'est vrai que c'est un ensemble de choses complémentaires pour tout le monde. Et pour conclure, comment la ville accompagne aussi ces structures justement dans le sens inverse ? Alors comment on accompagne ? Mais il y a plusieurs choses. Il y a les subventions qui sont pour le fonctionnement, pour les événements. Après, il y a toute une partie technique qu'on peut apporter aussi avec certaines personnes qui sont dans nos services. On a par exemple Benoît Gattepaille qui est là pour superviser les événements nautiques. On a une flotte de spires rigides qu'on peut mettre à disposition. On a du matériel aussi qu'on fournit, des tentes, enfin beaucoup, beaucoup de choses pour faciliter l'organisation des événements et la pratique. Donc du coup, c'est un bel ensemble tout ça. C'est un très bel ensemble effectivement. Une municipalité active, des structures associatives, des clubs actifs également. Merci beaucoup, messieurs. Merci Michel Poitvino, merci Bernard Devis, merci Marc Chopin, merci Lionel Parizet. Et rendez-vous très bientôt pour de prochaines émissions ici au cœur du village du Vendée Globe 2020 sur l'espace des Sables d'Olanne. Merci. Merci. Merci.